On en parle comme la grande révolution de demain, l'intelligence artificielle qui fait déjà partie de notre quotidien au point tel qu'elle transforme des grandes sphères dans notre vie. Mais c'est le sujet de l'essai écrit par Steven Guilbeault en librairie à partir de ce mardi. Ça s'intitule Le bon, la brute et le truand, un titre inspiré du célèbre film qui porte le même nom. Avec moi, Steven Guilbeault, ce matin en studio. Bonjour, monsieur Guilbeault. Bonjour. Alors, pourquoi un écologiste comme vous s'intéresse à l'intelligence artificielle? En fait, je suis arrivé à l'intelligence artificielle par l'écologie. C'est-à-dire qu'en travaillant beaucoup sur l'électrification des véhicules depuis plusieurs années, notamment lorsque j'étais chez Equiter. Quand on s'intéresse à l'électrification des transports, on lit, on parle avec des gens là-dessus, on commence, on apprend assez rapidement qu'on est déjà rendu à la prochaine étape de l'électrification, soit l'automatisation des transports. Et qui dit automatisation des transports, dit intelligence artificielle. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Et l'idée du livre est venue au fil de ses lectures, de ses discussions, pour montrer qu'il y a et qu'il va y avoir de très bons aspects et des aspects très positifs au développement et à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, c'est toute la catégorie du bon. La brute, c'est évidemment les aspects beaucoup plus négatifs de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et le truant, c'est quelque part entre les deux. On n'est pas sûr, est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va être mauvais. C'est ça. Dans votre essai, vous divisez l'intelligence artificielle en trois axes principaux. Dans le bon, vous l'avez mentionné, la santé, l'électrification des transports. Dans les mauvais aspects, ceux qui vous inquiètent le plus en tant qu'écologiste, ce sont lesquels? En fait, je vous dirais que les aspects qui m'inquiètent le plus, ce n'est pas en tant qu'écologiste. Parce que les recherches que j'ai faites, les gens avec qui j'ai discuté pour faire ce livre-là, m'amènent à conclure que d'un point de vue environnemental, les effets vont être largement positifs. Pas uniquement positifs, mais largement positifs. Donc, le défi des changements climatiques, ça passe entre autres par l'intelligence artificielle. L'utilisation accrue de l'intelligence artificielle va beaucoup, beaucoup nous aider, notamment au niveau du transport, de l'énergie. On commence à utiliser, on va utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle pour gérer nos réseaux électriques, pour qu'il y ait moins de pertes, pour qu'on utilise l'énergie à meilleur escient. Dans le système des transports, non seulement on s'en va vers un système de transport électrifié, mais de plus en plus automatisé. Alors, ça va être super intéressant parce que, bon, évidemment, ces voitures-là vont être électriques, donc beaucoup moins de pollution, beaucoup moins d'accidents. Déjà, là, il y a des voitures qu'on peut acheter commercialement qui ont certaines fonctions d'automatisation. Il y a différents niveaux. Et grâce à ça, certaines entreprises ont noté une baisse du nombre d'accidents d'à peu près 45 %. Les experts estiment que si on avait un système entièrement automatisé de transport, la réduction du nombre d'accidents serait d'à peu près 90, voire 95 %. Et pour faire un lien avec l'automobile, ce qui vous inquiète particulièrement, c'est ce que vous surnommez le pétrole du 21e siècle, donc les données. Oui, bien, en fait, cette expression-là n'est pas de moi, mais elle est de plus en plus utilisée pour plusieurs. Les données, donc ce qu'on laisse traîner quand on va sur Internet, nos informations personnelles, nos amis, nos habitudes de consommation, évidemment, nos informations économiques, personnelles, bien, tout ça a une grande valeur et va être la pierre angulaire du développement économique du 21e siècle. Alors, les données vont être ce que le pétrole a été au 20e siècle pour plusieurs. Et présentement, il y a très, très peu d'encadrement réglementaire, législatif sur l'utilisation de ces données-là. On commence à voir ça un peu. L'Union européenne a adopté une réglementation très intéressante, mais en Amérique du Nord et dans plusieurs autres pays, il y a très peu de choses présentement. Vous êtes très occupé ces jours-ci, parce qu'il y a quelques jours à peine, vous avez publié, finalement, le rapport final de vos recherches en tant que membre, en fait, coprésident du comité consultatif du gouvernement Trudeau. C'est un peu passé sous le silence, le rapport final. C'est quoi le message global que vous lancez au premier ministre? Le mandat que nous avions reçu, la coprésidente Tamara Vuman et moi, était de proposer de nouvelles mesures pour la lutte au changement climatique au Canada. Donc, des mesures qui permettraient de bonifier le plan de lutte au changement climatique. On a fait, effectivement, la semaine dernière... On a déposé la semaine dernière un rapport final. Nous avions également déposé un rapport provisoire au mois de février, juste avant le budget, dans lequel on proposait la mise en place d'un certain nombre de mesures, comme un incitatif pour l'achat de véhicules électriques au niveau canadien, ce que le fédéral a fait. Des investissements importants pour la rénovation écoénergétique des bâtiments. Il y a 1,3 milliard de dollars qui ont été annoncés dans le dernier budget fédéral, essentiellement confiés à la Fédération canadienne des municipalités pour qu'on puisse accompagner des municipalités partout au pays pour rendre les bâtiments existants plus efficaces d'un point de vue énergétique. Alors, on est très heureux de constater que plusieurs des mesures qu'on a proposées sont déjà mises en place ou sont en train de l'être. dans le rapport final, on propose plusieurs autres mesures, beaucoup dans le domaine du bâtiment, parce qu'on avait travaillé plus sur les transports pour le rapport provisoire. Des mesures, par exemple, l'amortissement accéléré pour des rénovations écoénergétiques dans des bâtiments. Ça se fait dans plusieurs États américains. Donc, vous investissez pour améliorer l'enveloppe énergétique, pour améliorer les systèmes, donc la consommation d'énergie de votre bâtiment. On fait un audit avant-après. Et si vous atteignez un certain niveau d'efficacité, 25 % d'amélioration de l'efficacité énergétique ou 30 %, bien là, on vous permet d'amortir sur une année toutes les dépenses qui ont été liées à ça, ce qui est un incitatif financier intéressant pour des propriétaires de bâtiments. Donc, ça fait partie des recommandations que vous avez faites au premier ministre Justin Trudeau. Est-ce que vous avez aimé votre travail auprès de la politique? Est-ce que vous avez envie de faire le saut maintenant en politique active? Bien, c'était très intéressant, ce travail-là, parce que pour la première fois, bon, je fais le travail que je fais depuis longtemps, mais toujours un peu à l'extérieur du gouvernement. Là, pour ce mandat-là, j'étais... bon, je travaillais pas à temps plein pour le gouvernement, mais j'étais membre, en quelque sorte, de l'administration publique. Et ça a été intéressant de voir comment on peut faire avancer les choses, quels sont les défis, les enjeux. J'ai une décision à prendre, là, au cours des prochaines semaines, pour savoir ce que je vais faire pour la suite des choses. Elle n'est pas prise encore, cette décision-là. Cette question-là revient souvent, là, parce qu'il y a des élections fédérales qui s'en viennent, aux municipales aussi, là, peut-être pour aller remplacer Luc Férandet. Ça vous tiraille, tout ça, ces questionnements-là? Bien, je vous avouerais bien humblement que j'ai pas beaucoup pensé au... ayant beaucoup, beaucoup pensé au cours des derniers mois au fédéral. J'ai pas beaucoup pensé au municipal, mais effectivement, il y a des élections fédérales qui s'en viennent. Je vais devoir décider d'ici quelques semaines, là, ce que je vais faire. Quelques semaines de réflexion. Encore quelques semaines de travail pour faire la promotion du livre, puis après ça... Bien oui, c'est ça, le lancement du livre, donc, ce mardi aux éditions Druides, Le Bon, La Brute et Le Truant. Merci beaucoup, Simon Guilbault. Merci à vous. À bientôt.